Alors, je vais vous présenter un peu un travail qui a été fait cette année par ma stagère Anaïs Kesson, où la question qui lui a été posée, parce qu'on avait travaillé au préalable un peu sur un état des lieux, en fait, de ce qui pouvait se passer dans nos établissements. Est-ce qu'il y avait déjà des lycées agricoles, des EPL, qui formaient à la permaculture, ou qu'il y avait des projets en permaculture ou d'inspiration permaculture, comme on peut. Et donc ça, on avait engagé ce travail-là il y a déjà bientôt trois ans. Et on avait repéré qu'il y avait déjà 18 établissements de l'enseignement public qui, d'une façon ou d'une autre, proposaient des choses autour de la permaculture, et qui avaient aussi les problématiques qui allaient avec. À savoir qu'on avait soit des cas de figure où c'était des exploitations agricoles des lycées qui avaient dédié une parcelle ou un espace pour tester, expérimenter avec les élèves des projets d'impérations permacoles. Et donc on voit bien que là, on restreint le champ et de la réflexion et de l'application. C'est-à-dire directement, on est sur la parcelle où on va appliquer différentes techniques et voilà, ça va donner du maraîchage, du berger, etc. Et on avait des établissements qui, eux, étaient plutôt dans la logique formation. Donc on n'est pas dans l'expéparcelle, on est plutôt dans la formation en elle-même. Et donc voilà, il y a des modules au niveau du BPREA qui sont présentés en option, quand on fait de l'agriculture biologique, il y a une option permaculture qui est associée. Ou on a eu aussi des cas de figure où c'était des projets espace-test. C'est-à-dire que, voilà, on a des gens, des porteurs de projets, on va leur permettre de pouvoir tester leur système, en fait, sur les trois ans de leur présence sur un espace-test. Et puis, il y avait, en dernier lieu, il y avait des projets qui étaient plutôt des demandes émanant du territoire. Soit de partenaires, communautés de communes, ou des partenaires territoriaux qui, eux, avaient besoin, justement, de mettre en place des projets à vocation sociale. J'ai hâte d'un partagé et j'en passe. Et donc, du coup, effectivement, le lycée et les équipes étaient un peu engagés dans cet état d'esprit-là. Mais nous, on voulait quand même affiner un peu plus la question de la formation parce qu'on avait aussi des retours de terrain qui nous posaient la difficulté qu'avaient soit les enseignants, soit les formateurs, déjà, à se former eux-mêmes à la permaculture. Et associé aussi à des problématiques, quel type de pédagogie aussi devons-nous utiliser avec un concept aussi complexe que celui de la permaculture ? Puisque ça associe, et ça, vous l'avez bien entendu à travers les propos de M. Léger, c'est que finalement, ça mobilise des connaissances qui sont pluridisciplinaires. On a besoin d'être écologue, on a besoin d'être agronome, on a besoin d'être économiste, on a besoin d'être, entre guillemets, sociologue, on a besoin d'avoir des connaissances en marketing, etc. Et comment on mobilise tout ce savoir-là, finalement, au service du projet qu'on veut mettre en place et qui n'a pas que vocation à rester dans la logique productive, je vais produire en intensif, mais plutôt envers mon projet de vie, être en autonomie, avoir un revenu et en même temps offrir un service à la société. Donc du coup, on sort complètement de la logique, finalement, du projet agricole classique. Voilà, on a des parcelles et hop, on met les cultures, on a notre calendrier, nos rotations de culture, etc. On sort de ça. Et j'avais envie de dire quelque part, en fait, les outils qui ont créé un problème ne sont pas les outils qu'on peut réutiliser pour résoudre le problème, en fait. On change de paradigme, on change de logique, on change d'outil. Et donc du coup, les équipes que nous avons enquêtées, elles sont aussi en face de ces problématiques-là. Comment j'enseigne les systèmes complexes ? Comment j'amène les élèves à pouvoir aborder telle et telle et telle notion ? Et donc du coup, on a effectivement la question de la formation. Et donc du coup, pendant trois mois, Anaïs s'est attelée à analyser, finalement, un échantillon de 196 formations, 196 formations qui sont autant dans le public que dans le privé. Pour nous, il était important de regarder qu'est-ce que le privé pouvait proposer comme type de formation en permaculture et qu'est-ce que nous, en saignement agricole, on avait aussi public, qu'est-ce qu'on pouvait aussi proposer ? Et c'est quand même très intéressant de regarder ces chiffres-là parce que sur l'échantillon de 196 formations, il y en a 55% qui sont tournés autour du design. Et ça, c'est hyper important quand même. La question du design, c'est comment je perçois et comment j'agence l'espace pour pouvoir m'installer dedans et pour pouvoir, finalement, utiliser les ressources que lui offre ? Comment je fais un projet ? À travers, finalement, les ressources présentes et non pas des ressources que je vais apporter de l'extérieur. C'est complètement un changement de paradigme, en fait. Parce qu'habituellement, on s'installe sur l'exploitation, on apporte tout ce qu'on a besoin de l'extérieur et puis, pof, on va mettre les cultures, etc. Là, on est dans une optique complètement différente. Je ne veux même pas parler d'opposé ou de contraire. C'est une logique différente. Et donc, voilà. Donc, il y a 55% des formations sur l'échantillon de 196 qui sont tournées vers plutôt design et permaculture. Il y a 14% qui sont tournées sur l'initiation, 13% sur le maraîchage, 8% sur l'autonomie, 6% autour de l'agroécologie, 4% autour de biodiversité et 4% autour d'agroforesterie. Ça donne un peu le paysage dans lequel ces formations, les thèmes, en fait, qui sont traités. Et après, quand on regarde, ces formations, elles sont sur un pas de temps de combien ? Ça tourne autour d'une semaine, moins d'une semaine. Et donc, on est plutôt... Ça, c'est quand on est autour de 81%. Si c'est pour les porteurs de projets, c'est sur à peu près une semaine. Majoritairement, c'est des formations qui tournent entre 400 euros. Mais quand on veut aller sur du perfectionnement, on se retrouve avec des formations qui peuvent monter jusqu'à 3 000 euros. On est toujours dans le secteur du privé, ici. On a à peu près 16% des formations qui sont financiables par des organismes tiers. ou qui sont aussi... On a des modalités où on peut payer en plusieurs fois. Et là, on voit bien, il faut bien se rendre compte de ça, que c'est quasiment une nouvelle niche de spécialisation sur la permaculture qui s'ouvre. Et c'est quand même aussi, malgré tout, quelque part, une logique aussi marchande. Qu'est-ce qu'on vend ? OK, on vend un savoir, on vend une formation, mais du coup, il faut aussi se rappeler du troisième paradigme dont parlait M. François Léger, la question du savoir et du partage. Donc moi, je veux dire quand même, il faut interroger quand même les systèmes qui sont proposés et comment des fois, ils peuvent être détournés de ce pour quoi ils ont été faits. Alors après, on a voulu regarder quand même un peu au niveau des exploitations agricoles. Alors au niveau national, il n'existe pas pour le moment de bases de données qui nous permettent de savoir quelle est la place de la permaculture dans le dessin global de l'agriculture française. Il y a combien d'exploitations ? Il y a combien de gens qui se réclament de la permaculture pour le moment des chiffres officiels au niveau national n'existent pas. Donc on a essayé de croiser plusieurs sources de données un peu éparses et on a analysé un échantillon de 502 exploitations agricoles qui se proclament de la permaculture. Et donc dans 68% des cas, c'est de l'agriculture biologique déjà. Et dans 19% des cas, c'est 97 exploitations et tiers lieux qui revendiquent le terme de permaculture. Donc sur l'échantillon de 502 exploitations, il n'y en a que 97 qui se proclament de la permaculture. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Ce ne sont pas des chiffres fixes, définitifs. On a travaillé sur un échantillon et on sait bien ce que ça veut dire un échantillon. Il n'est pas représentatif de l'ensemble, de la diversité, de ce qui peut se trouver. Mais ça permet quand même d'avoir une idée sur ce qui se profile au niveau de ce nouvel approche relative à la permaculture. Et donc ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est que dans les systèmes qui se revendiquent de la permaculture, contrairement à l'idée reçue où on axe tout sur maraîchage ou sur verger. On a aussi de l'élevage, on a aussi de la grande culture, on a aussi des plantes médicinales et aromatiques, on a aussi semences et plants, on a aussi viti. Et ça, ça nous permet de bien voir que finalement le paradigme permacol, il n'est pas, comme on le voit le plus souvent, associé qu'à un maraîchage ou à Arbo, mais qui permet aussi d'explorer les autres systèmes. Et du coup, ça rejoint complètement ce que disait M. Léger tout à l'heure quand il disait, ben voilà, aux Etats-Unis ou au Brésil, ou etc., c'était plutôt des systèmes vraiment très complexes où on avait de tout en fait. Et c'est ça aussi, comment est-ce qu'on crée un écosystème productif, entre guillemets, et qui nous donne cette question de l'autonomie, ben c'est bien parce qu'on sort complètement de la logique de la mono. Je fais que ça ou je fais que ça. C'est-à-dire la spécialisation, on n'est plus vraiment dans la spécialisation, on sort de la spécialisation et on va plutôt aller vers une diversification. Et donc, là, je vous ai donné un peu les caractéristiques de ce qui se passe au niveau national sur cet échantillon-là et dans le privé. Maintenant, je regarde par rapport à nos établissements, à nous, enseignements agricoles, sur une enquête qu'on a faite via, comment dire, un questionnaire qu'on leur a envoyé et les 18 établissements qu'on avait repérés. Maintenant, ils ne sont plus 18, ils sont 20 puisqu'on a eu deux autres qui... Parce qu'il y a beaucoup de lycées, enfin de nos établissements, qui s'essayent à la permaculture mais qui ne veulent pas le mettre en avant parce que c'est mal perçu au niveau de la profession, ça peut créer des soucis avec des professionnels, etc. Comme c'est encore entre guillemets un tout petit peu marginal, on n'a pas envie forcément de se porter l'étiquette perma et donc, il y en a beaucoup qui testent, qui essayent, qui introduisent ça dans les formations mais qui n'en parlent pas. Donc voilà, aujourd'hui, l'enquête, elle a été menée sur 18 établissements et les personnes finalement qui sont impliquées ou en tout cas qui ramènent les projets de permaculture dans les établissements, c'est 50% d'abord ce sont les formateurs, les enseignants en fait, par intérêt personnel, par questionnement, par opportunité au niveau du territoire, par le biais justement de partenariats. Donc c'est, majoritairement, c'est d'abord les enseignants et les formateurs. Il y a 5% que c'est des projets tiers temps, vous savez qu'il y a dans les établissements des chefs de projet tiers temps qui ont un temps dédié pour animer les projets sur le lycée et donc il y a 5% de l'échantillon où ce sont les tiers temps qui ramènent les projets de Berma. Il y a 20% des projets qui sont portés par les DEA. C'est les directeurs d'exploitation qui introduisent la question de la permaculture dans l'établissement et vous avez 15% ce sont les directeurs d'établissement et 10% c'est les directeurs adjoints. Donc on voit que le plus gros volume, effectivement on a toutes les sphères entre guillemets décisionnelles qu'il y a au niveau d'un établissement qui sont plus ou moins impliquées mais le plus gros du contingent c'est soit les profs soit les DEA. Donc c'est la partie pédagogique et la partie technique au final qui est la plus qui est la plus impliquée dans ce genre de projet. Et là on a essayé quand même de regarder un peu la typologie des projets qu'il y a dans nos établissements et en fait sur les 18 établissements il y a 7 établissements qui sont plutôt sur des projets de formation donc les projets de formation ça va de l'UQAR au 1000 à des CIL etc. Donc c'est des projets de formation. Il y a 7 projets qui sont plutôt sur des parcelles expérimentales en maraîchage et là moi je voudrais bien rajouter quand même un petit mot par rapport à ce que disait tout à l'heure M. Léger c'est qu'on note bien quand on parle de technique il n'y a pas de technique permacole ça il faut bien se le mettre dans la tête il y a une porosité des techniques qui viennent de l'ensemble des systèmes alternatifs ok ? Quand on parle sol vivant quand on parle biodynamique quand on parle agriculture biologique quand on parle de tous les systèmes alternatifs en fait ils sont poreux entre eux c'est à dire qu'en fait les techniques se baladent et le porteur de projet ou l'agriculteur il va choisir ce qui va lui convenir et ce dont il a besoin donc il n'y a pas de techniques qui sont strictement permacoles en termes de pratiques j'entends bien et donc ici il y a 7 projets de parcelles expérimentales et il y a 5 projets en agroforesterie qui sont liés au projet de maraîchage avec l'idée de verger jardin forêt nourricière voilà ça c'est grosso modo un peu le panorama du type de projet qui sont portés par l'échantillon des 18 établissements parce qu'on ne parle que de ceux qu'on a enquêté qui ont bien voulu répondre à nos questions et donc le contexte aussi de mise en oeuvre de ces projets là était intéressant à aller regarder qu'est-ce qui fait qu'on s'est intéressé à mettre en place ce genre d'expérimentation et donc dans la majorité des cas c'est soit de l'intérêt personnel soit c'est des opportunités territoriales en fait avec les acteurs et les partenaires du territoire soit aussi et ça c'est pas c'est pas négligeable ce sont des besoins internes et des demandes émanant des élèves et ici je ferai quand même une parenthèse parce que c'est une information qui m'est arrivée là dernièrement il y a à peine une dizaine de jours je rencontrais justement un chef de projet tiers temps qui est à C et qui était avec un collègue danois d'un lycée et qui me dit la mienne moi je m'occupe de tous les projets en fait d'éco-délégués et nous on a beaucoup de projets de permaculture du coup je lui dis mais attends ton projet d'éco-délégués quel est le rapport et en fait il me dit les projets parascolaires qui sont portés par les éco-délégués justement ils vont beaucoup aller chercher à mettre en place des projets d'inspiration permacode et donc cet échantillon là de tous les projets d'éco-délégués qui sont faits par nos établissements pour le moment je ne peux pas vous donner d'informations entre guillemets un peu chiffrées ou une sorte de proportion ça représente quoi en termes d'activités parascolaires mais en tout cas c'est quelque chose qu'il va falloir aller creuser parce que du coup on voit bien aussi la perméabilité et toutes les opportunités qu'on peut avoir en fait c'est pas que sur la parcelle de l'exploitation c'est pas qu'au niveau de la formation ça peut se faire en dehors de ces temps là et donc comme je le disais donc surtout des opportunités qui se présentent aussi au niveau des partenaires territoriaux et là le plus grand appui et les acteurs externes sur lesquels s'appuient finalement nos établissements pour pouvoir mettre en place ce genre de projet en premier lieu ce sont les draffes en fait ce sont les draffes ensuite on a les associations on a des agriculteurs et des entreprises puisque de toutes les façons toute la partie formation elle est accolée à la question de la visite sur le terrain et la possibilité de montrer aux élèves différents systèmes en permaculture puisque les projets en permaculture ne se ressemblent pas justement et leur montrer une typologie une diversité de manière de s'y prendre parce qu'en milieu rural en milieu urbain et périurbain ce ne sont absolument pas le même type de projets permacoles qui sont mis en place et donc il y a un grand contingent aussi d'acteurs externes qui sont liés en fait au conseil départemental ou aux communautés de communes et ça c'est intéressant aussi de voir à qui on peut faire appel aussi avec qui on peut travailler finalement pour mettre en place des projets de cette nature alors ce qui est intéressant c'est que les filières concernées par la question de la PERMA on a plutôt des profils multiples on a effectivement au niveau du BPREA c'est la partie la plus haute c'est là où on trouve le plus grand nombre finalement d'élèves et d'apprenants on a au niveau du BTS PH au niveau du collège ce qui rejoint complètement la question du parascolaire et des éco-délégués et par la suite on en retrouve un peu partout en fait le BAC pro STAV le BPA TPH le BAC pro production le BAC pro CPH etc. donc il y en a un peu partout en fait mais le plus gros contingent on va le trouver au niveau des BPREA et au niveau des BTS production horticole et il y en a aussi au niveau du BTS AMÉNAGEMENT paysager et c'est quand même étonnant en tout cas ça m'étonne toujours quand je vois que la filière AMÉNAGEMENT paysager n'est pas impliquée plus que ça sur les questions de projets d'inspiration PERMA parce que quand même les outils de l'aménageur sont sollicités évidemment elles sont revisitées dans la logique dans la manière de les utiliser etc. parce que la finalité n'est pas la même mais ce sont les mêmes outils et comment ça se fait qu'ils ne sont pas mobilisés plus que ça sur des projets de cette nature alors on a essayé aussi de voir un peu les forces et les faiblesses qui nous ont que les répondants à l'enquête nous ont fait remonter et donc pour eux les forces de ces projets là c'est plutôt les fonctionnements à taille humaine ces petites surfaces voilà commercialisation locale ancrage au territoire implication de plusieurs niveaux de formation complémentaire et c'est là où on voit effectivement on peut faire de la interfilière en fin de compte production orties paysages on peut faire des projets communs et ça effectivement ils trouvent ça c'est une force et puis les personnels et les apprenants ils sont vraiment partie prenante et ils sont dans une dynamique collective quand on leur propose ce genre de projet alors les faiblesses c'est la dépendance à des compétences externes et on revient à ce que je disais au départ la question de la formation du personnel que ce soit les enseignants les formateurs ou le DEA sur l'exploitation les difficultés de créer un réseau entre les acteurs c'est ce que je disais la stigmatisation du terme permaculture c'est un peu ce qui s'est passé il y a 30 ans quand on parlait d'agriculture biologique ou quand on parlait de biodynamie c'était la même c'est la même stigmatisation quand on est dans des logiques de changement et qu'on apporte entre guillemets des innovations quelles qu'elles soient elles sont pas tout de suite bien reçues donc voilà il faut aussi se dire qu'il y a un temps de latence et un temps d'apprentissage et d'intégration finalement de ces nouvelles manières de faire et dernier point qui a été quand même soulevé par nos établissements c'est la concurrence des formations privées et là je voudrais bien quand même faire une petite parenthèse parce qu'on voit bien aussi en fait la question de la concurrence du privé moi je la prends pas sous cet angle là il y a des complémentarités ça c'est certain par contre dans le privé en fait on a des profils très différents c'est pas forcément des lycées d'ailleurs ici quand on dit concurrence avec le privé c'est pas des lycées agricoles privés c'est plutôt des bureaux d'études c'est plutôt voilà des associations des choses comme ça et elles elles ont des amplitudes que nous nous n'avons pas nous on travaille sur l'année scolaire avec la présence des élèves pendant l'année scolaire avec contraint avec les différents plannings les différentes matières etc alors que dans ces structures privées ils vont pouvoir faire en fait répondre du tac au tac j'ai 4-5 personnes qui demandent une formation allez hop je monte une formation de un jour une demi-journée quelques heures plusieurs jours voire plusieurs semaines en fait elles ils sont capables de répondre quasiment beaucoup plus facilement en fait à la nature de la demande qui émane dans la formation alors que nous on est contraint par des référentiels par l'année scolaire par des choses comme ça donc nos formations elles à nous c'est des formations qui rentrent dans le cadre des UCAR des CIL des Mille et autre possibilité aussi qu'on n'a pas tout 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 répertorié et donc finalement ce qui émane et là j'arrive un peu à la conclusion pour laisser la place à la discussion les équipes qui nous ont répondu elles ont besoin de mettre en place un réseau inter-établissement pour partager sur des pratiques pédagogiques ou techniques en un ça c'est ce qui sort en un la première problématique la deuxième c'est la formation et l'accompagnement pédagogique des équipes et en troisième c'est plutôt tout ce qui relève de la mise en place de dispositifs expérimentaux sur les exploitations parce que l'intérêt aussi pédagogique et ce qu'il y a derrière c'est de dire ok on a mis en place entre guillemets un projet expérimental en PERMA on emmène les élèves pour expérimenter X techniques etc mais cuide des résultats technico-économiques parce que ça on a eu des retours où on a des formateurs qui refusent carrément la question d'aborder la permaculture parce qu'ils disent moi j'ai pas envie d'envoyer mes élèves au casse-pipe c'est pas rentable on a pas voilà on a pas les rendements on a pas les revenus qu'on peut avoir dans un système entre guillemets balisé et donc moi je les envoie pas au casse-pipe et donc du coup comment est-ce qu'on peut faire remonter justement et c'est ce que disait tout à l'heure monsieur Léger si on analyse que du point de vue de la rentabilité économique on a tout faux on n'est pas dans des logiques de permaculture puisque l'économie au niveau de la permaculture elle tourne autour de trois capitaux le capital naturel le capital social et le capital financier donc c'est un capital là quand on regarde qu'il faut regarder le technico-économique c'est un élément parmi les deux autres donc il y en a trois et donc c'est du coup c'est en fait comment on change notre manière de penser quoi comment on sort du système où j'évalue tout du point de vue argent et je ne regarde pas finalement les aménités qui sont tout aussi importantes dans l'équilibre finalement du système mais dans l'équilibre de cet être on est bien dans le être on n'est pas que dans l'avoir ici c'est tout cet accompagnement de la réflexion alors je ne dis pas qu'il faut mettre le comment dire la dimension économique à la poubelle loin de là je n'ai pas dit ça mais en tout cas voilà elle est à questionner donc en conclusion de ce que je viens de dire ce qui ressort de l'enquête c'est qu'en tout cas dans le cadre de la transition agroécologique et de EPA2 enseigner à produire autrement il y a de nombreuses actions qui sont mises en place dans nos établissements en tout cas sur l'échantillon des 18 que nous avons enquêté il y en a beaucoup donc la pertinence de l'application du design permacol il n'est pas d'ailleurs raisonné que sur la question de l'exploitation agricole il est carrément raisonné au niveau du projet d'établissement on utilise les outils de la permaculture pour penser le projet d'établissement et créer de la cohérence à l'intérieur de l'ensemble des actions qui sont un peu éparpillées au niveau des établissements et ça voilà c'est un élément important et je laisse la parole merci Lannien on peut l'appelir pour aller à remercier merci Merci.